Hey, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est moi-même le cas, je reviens pour une toute nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, on va parler d'un Zangief qui m'a complètement fait péter les plombs, super gentil, thank you Bolado to subscribe to my channel, voilà je le redis, Bolado, vraiment très très gentil avec son manager, franchement très sympa, voilà j'ai fait une interview, j'espère que ça va vous plaire, il y a une grosse surprise bien sûr qui arrive sur l'UFA 2024 les amis, franchement c'était une dinguerie, je n'ai pas encore, vous m'excuserez, vous voyez la preuve, je n'ai pas encore retrouvé toutes mes capacités vocales, mais n'empêche qu'on va quand même s'attarder sur encore une fois bien sûr le héros du moment, c'est vraiment le héros national, même je dirais maintenant international, il est déjà depuis longtemps international, mais on ne parlait pas énormément de lui je pense ces derniers temps, et là vous voyez, je pense que ça doit, enfin je ne sais même pas ce que je pense, c'est que oui ça fait des vidéos dans tous les sens, il y a des commentaires, on parle de partout que ce soit au Japon, en Angleterre, bref à l'international, voilà encore une fois big up à toi, merci pour m'avoir fait passer une excellente soirée Kuzanagi, franchement c'est pour ça qu'on vit les jeux vidéo, voilà la raison pour laquelle si on me demande pourquoi tu kiffes autant les jeux de combat, c'est pour vivre ce genre d'émotion, ce genre de moments qui sont vraiment, comment dire, c'est impérial, c'est vraiment inimitable, je n'ai pas les mots, vraiment je n'ai pas les mots, j'espère tout ce que j'espère, c'est qu'il va tout défoncer, j'espère vraiment que tu vas tout défoncer Kuzanagi, on compte sur toi forcément, donc là il va falloir encore plus taffer, vous voyez, donc là on va regarder, chill, parce que je n'ai pas beaucoup de voix, donc on va se faire une vidéo chill, mais ça va être une vidéo où c'est vraiment la guerre, c'est la demi-finale, winner, entre Zangief Bolado, Bolado Zangief, ça dépend comment, des fois c'est écrit dans les deux sens, contre Kuzanagi les amis, notre héros national, international, incroyable, voilà, le Ryu, franchement, de Kuzan, impérial, donc on va voir comment il a réussi à s'en sortir face à ce monstre de joueur brésilien, c'est incroyable ce qu'il a fait, donc on va se remettre ça les amis, voilà, c'est parti, mes play, donc j'espère que vous m'entendrez bien normalement, j'ai calé le Mike, et j'ai calé le Versus, entre les deux directement, bien sûr, Kuzanagi qui va directement ouvrir la garde avec cet overhead, très 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 bien joué, comme je vous dis, je vais commenter vraiment à la cool, le Salar Plexus, bas moyen, Dragon, bien sûr, il le laisse dans le coin, il lui met direct la pression, il n'est pas là pour jouer, il est là pour montrer que c'est lui le patron, Kuzanagi, lui, il a perdu, c'est celui qui est en loser, logiquement, je ne sais pas s'il était en loser, d'ailleurs, Bolado, je me pose la question, parce que je crois qu'il a même, lui aussi, perdu aucun match, je crois, donc en tout cas, la balayette est passée, du Zangief, malheureusement, il a super, on peut répondre, oh, et le 3-6-2 qui va ouvrir, malheureusement, il n'a pas eu la bonne range, et le coup, le saut sur place, avec la choppe, très 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 fort, Kuzanagi très solide, il a eu de la chance de ne pas s'être fait à choper sur le 3-6, là, parce que ça aurait pu complètement inverser, la tendance, ce sont le run-shop 3-6, de la part de Bolado, je vous ai dit, Bolado, c'est un joueur brésilien, les joueurs brésiliens, vous avez Keoma, qui était très fort sur Street 4, vous avez, je ne sais plus comment il s'appelle, un joueur qui joue à The Last Black, c'est le meilleur joueur, je crois, au monde, et ils sont très 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 forts aussi à King of Fighters, et donc, petit, je peux, voilà, je peux vous lâcher des petites, j'ai des petites pépites, étant donné qu'on a passé pas mal de temps à discuter avec Bolado, il a dit qu'il connaissait Keoma, qu'il discutait apparemment avec lui, et de ce que j'ai bien, si j'ai bien compris, bien sûr, à la level 3 qui va passer en, excusez-moi, en même temps, franchement, de Kuzanagi, très 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 bien joué là-dessus, Kuzanagi qui arrache la barre de Bolado, et Bolado m'a dit que, oui, c'est vrai, il confirme qu'au Brésil, il joue beaucoup à COP, donc il y a des coffers, donc ils ont des réflexes de dingue, et du coup, forcément, quand ils viennent sur un jeu où on peut jouer en moderne, on appuie sur un bouton, ça lâche des coups spéciaux, forcément, c'est ultra simple pour eux, comme je vous ai dit, ils sont forts à énormément de jeux, les Brésiliens, on ne parle pas, je ne sais pas si on parle énormément, on parle des joueurs latinos, on sait qu'ils sont forts, que ce soit les Péruviens sur King of Fighters, que ce soit les Colombiens aussi, ils sont chauds, les Mexicains avec Bala, je pense à Bala, notamment, qui est arrivé en finale à KOF 13 de l'Evo, je pense que c'était face à Tokido, enfin, bref, j'ai des gros gros souvenirs de joueurs latinos qui sont très forts, et il y a Ken Blue River sur Marvel, voilà, et vous savez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs latinos, il y a un gros, gros vivier chez eux, et vous allez voir que dans les prochaines années, sur Street Fighter, il y a, après, même des joueurs américains, mais qui sont d'origine latine, je pense à, peut-être, je crois, c'est JB qui a peut-être des origines latines, dites-le moi, les amis, si je me trompe, mais en tout cas, voilà, il y a énormément, il y a un vivier chez eux, de joueurs talentueux, et ça fait extrêmement plaisir, et Bolado en fait partie, il l'a prouvé, alors, ils m'ont dit aussi, petite annonce aussi, ils m'ont dit qu'il y a pas longtemps, il était parti, je ne sais plus où, mais il avait battu Nemo, Bolado, donc, pour vous dire, que ce n'est pas un Zangief au pif, il n'est pas là par hasard, vraiment, il est très, très fort, le 3-6 en trouvé par Bolado, malheureusement, il va se manger une bouille ex, d'à part de Kuzanagi, Kuzanagi qui est vraiment très, très en tard l'énergie, le Solar, le, comment dire, ouais, le Solar Plessus qui s'est fait punir avec ce combo qui va venir tuer, logiquement, très, très fort, et là, petite animation, j'aime bien, avant, de mettre le plaquage du rugbyman, très, très fort, Bolado, vraiment très, très costaud, Kuzanagi, qui reste hyper focus, les boules, bien sûr, le zoning, Zangief, à la base, Zangief, oui, c'est vrai que Zangief, dans les anciennes versions, il fallait le zoner, mais on ne peut plus permettre que de faire du zoning avec Zangief, on est obligé, des fois, dans certaines situations, de le coller, et sans se faire choper, et c'est ça qui est très, très dur, sachant que Bolado, sa technique, de ce que j'ai observé, c'est qu'il cherche beaucoup, par le petit, la distance du bas moyen pied, ou du petit pied, la range, pour pouvoir faire des 3-6, attention, les coups de boule qui sont passés, et ça va tuer avec la shop EX, oh là là, le 3-6 EX, qu'est-ce que ça arrache, vraiment, il connaît bien sa range, comme je vous l'ai dit, il se rapproche, il se rapproche, et dès qu'il peut vous la placer, alors après, c'est vrai que le starter, j'ai l'impression, du 3-6, est beaucoup plus lent sur celui-là que dans le 5, et encore plus que dans le 4, et dans le 2X, par exemple, donc Zangief, c'est vrai qu'il a une shop, mais je trouve que le starter de la shop est vraiment lent, mais qu'il doit trouver vraiment la range, et l'opportunité pour pouvoir placer un 3-6, vous voyez, c'est pour ça qu'il utilise beaucoup les lights pour casser les coups, et des petits combos comme ça, et il ne va pas forcément chercher à choper directement, il va vraiment attendre le pile poil le bon moment pour pouvoir choper, attention, le zoning de Kusanagi, Kusanagi qui a essayé de trouver la range, il n'y a pas beaucoup de barres, de drive, ça va être compliqué, yeah, encore une fois, il confirme, avec la super, très très bien joué, il va pouvoir mettre l'autre super derrière, bon, voilà, c'est mort, aïe, 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 et il lui a cassé le dos, c'est chaud, vraiment, bolado, très concentré, qui peut se permettre de prendre une petite pause, voilà, il souffle, mais on sent qu'il est éprouvé, il y a la fatigue, vous savez, les tournois, c'est hyper éprouvant, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est dur, Kusanagi, là, à ce moment-là, je vous assure, petit flashback, j'avais complètement les boyaux retournés, vraiment, je me disais, putain, c'est chaud, la France, là, est-ce que Kusanagi va passer, c'est notre dernier français, vraiment, voilà, il y avait juste avant Valmaster, je crois qu'il termine 3e du tournoi, quand même, Valmaster, très 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 solide, un soldat sur qui on peut compter aussi, vraiment, vraiment très très fort, vraiment big up, les français, je suis vraiment surpris du niveau que certains joueurs, je pense encore une fois à Alphanie Beslem, à Junior Eo, à beaucoup, beaucoup de joueurs, à Richie, vraiment, on a un vivier aussi ici, bien joué ça, le petit combo, il l'a laissé dans le coin avec l'échoppe, très très bien joué de la part de Kusanagi, qui fait sa petite remontada, attention, au normo de Zangief, attention à ne pas se faire punir là-dessus, vous voyez, le bas moyen p, il cherche la range pour essayer de choper, attention, pour l'instant, il fait plus du zoning avec ses normos, mais il a des normos qui cassent tous les starters de Ryu, il est vraiment très 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 chaud, ce joueur brésilien, vous voyez, encore une fois, il va, le dragon EX pour punir, mais malheureusement, tu ne peux pas lui faire, là, il voit vraiment ce qui se passe, et le 3-6 en EX, ça fait mal à la barre de vie, vraiment, c'est ça le problème, des gros, ils arrachent, les amis, attention, le drive pari, bien joué de bolado, le coup de tête, c'est dans la garde, Kusanagi, attention, si jamais, il perd, logiquement, il a perdu, c'est terminé, j'espère que, bien sûr, ça va le faire, ça va le faire, les amis, ne vous inquiétez pas, on a un très bon soldat ici, là, attention, le saut sur place, le drive, le perfect pari, trouvé par Kusanagi, avec le petit Tatsu, bien sûr, en combo, la marche de l'empereur, la chope, le gros, c'est un gros point, malheureusement, il va pouvoir sortir du coin, il va lui placer un 3-6, vous avez dit, il est vraiment, pour placer les 3-6, il est vraiment un expert, c'est vraiment un expert, ce joueur, attention, l'overhead qui n'est pas passé, bien joué, ça, Kusanagi, qui a trouvé l'ouverture, avec la feinte, pour placer, il attendait qu'il bouge un point, et ça, c'est extrêmement bien joué de sa part, en plus, il regarde le Kizem, du coup, qu'est-ce qu'il va faire, là, il se mange un stun moyen, point, bien joué, ça, attention, ça déchape un de la part de Bollado, mais attention, il ne s'est pas terminé, il ne s'est pas terminé, bien joué, ça, mais oui, il finit sur le petit saut, et ils reviennent à égalité parfaite entre les deux joueurs, c'est incroyable, cette demi-finale, elle est complètement dingue, vous voyez, en plus, comme il y avait le public, je ne voyais pas forcément bien, les amis, donc c'était compliqué, donc il y a des moments, en plus, voilà, moi, je suis, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je suis un peu une taupe, donc je ne vois pas trop bien, il fallait jeter assez loin, donc c'est compliqué, voilà, donc ça me fait plaisir de revoir ce match, le Dragon Yex, de Kuzanagi, il préfère qu'il envoie un peu plus loin, le blind kick, la boule chargée, Adeljin, bien joué, ça, très, très bien joué, à la fente, encore une fois, le blind kick, le combo, il a l'avantage, là-dessus, complètement, à Kuzanagi, et il s'est fait choper en 3-6, le deuxième 3-6, il va peut-être tuer Bollado, il lui manque une phase, attention, il essaye de redrive rusher, mais malheureusement, il se met en danger, il va peut-être se mettre en burn-out, la boule chargée qui touche, là, Kuzanagi, qui va, oui, bien joué, sa drague Yex, il allait se faire choper, oh là là là, c'est impérial, mais quelle chance il a eu de ne pas se faire choper, sur ce moment-là, mais quelle chance, incroyable, vous voyez, c'est le stress, bon bref, ça se joue à pas grand-chose, la boule Yex, qui va toucher Kuzanagi, la boule chargée, encore une fois, dans la garde, mais ça va faire des dégâts blancs, tout ça, encore une fois, le target, un combo, de Zangief, très, très bien joué, on sert à la plexus, ah, ça va être assez, bien joué, ça, le combo, avec le petit kick, Tatsumaki, bien joué, ça, attention, encore une fois, le dragon Yex, on nettoie, on cherche pas à comprendre, ah là là, c'est peut-être la fin, logiquement, et sur la fin, le dragon, il a sauté, il a sauté, il a sauté, me dis-donc, et l'overhead pour tuer, et l'overhead pour tuer, impérial, vous voyez, il est énervé, il est énervé, et il est énervé, Kusanagi, on fire, qui s'est devenu un chevalier d'or, et oui, les amis, quelle compétition, voilà, il demande le soutien du public, vous voyez, là, on a encore plus cri, j'avais déjà plus de voix, mais j'ai continué à bugler, bref, c'était incroyable, voilà, impérial, dans cette demi-final, c'était très, 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 très dur, et j'ai dit à son père, petite confidence, les amis, encore une fois, j'ai dit à son papa, s'il passe, ce joueur, il a toutes ses chances de battre, de battre, comment il s'appelle, Gizao Hai, il a toutes ses chances de battre Gizao Hai, pourquoi, parce qu'il connaît bien le match-up Camille, il connaît bien le match-up Camille, ok, je vais vous faire mon petit comeback, les amis, voilà, excusez-moi, tac, voilà, voilà, Kusanagi, impérial, sur cette demi-finale, pour moi, c'était déjà la grande finale, honnêtement, alors la grande finale, c'était encore incroyable, avec, quand il a fait boule, et que l'autre a fait sa level 3, puisque la level 3 de Camille, vous savez, elle passe en dessous des boules de Ryu, c'est pour ça qu'il a choisi Camille, et pas Bison, donc c'était par rapport, je pense, je pense, principalement à ça, en tout cas, et gros, 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 grosse force à toi, Kusanagi, on est derrière toi pour la Capcom Pro Tour, j'espère que tu vas tout casser, pour ce Capcom Pro Tour, on va tous, toute la France, et le monde va regarder ça, donc ça va être intéressant, voilà, d'ici là, ne lâchez pas votre manette, prenez soin de vous, c'était une petite vidéo chill, parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas encore retrouvé toutes mes capacités vocales, et il y a la grosse surprise qui arrive, donc ne lâchez rien les amis, on est ensemble, on va tout casser, merci Kusanagi, on a passé, j'ai passé l'une de meilleures, meilleures soirées, FGC en tout cas, ever, c'est là-dedans, c'est dans la mémoire, ever, encore une fois, merci, merci à tout le monde, merci aux nouveaux abonnés, bien sûr, je vois tout ce qui se passe, les commentaires, etc., voilà, on va essayer de faire tout pour grow up, améliorer la qualité des vidéos, je sais, des fois, c'est un peu bizarre, c'est OBS qui me fait, YouTube qui me fait des fois des misères, mais bref, on est là, on s'accroche, j'espère que vous avez kiffé, passé ce petit moment encore une fois avec moi, big up Bolado, thank you Bolado for this show, big 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 level, big Zangief, thank you, et on lui souhaite tout le bonheur à Bolado, on lui souhaite d'avoir aussi une grande carrière, et c'est déjà très, très, très bien parti pour lui, bref, je m'arrête là, je vous dis à plus tard les amis, ciao, c'était le casse pour la 37ème, et le looping, c'est un game, bye bye, bye, ciao les amis, ciao, Générique Générique